Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, leur dit « Les spécialistes religieux sont chargés d'enseigner, faites donc tout ce qu'ils vous disent, mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes. Car ils parlent d'une manière, mais ils agissent d'une autre. Ils lient de charges lourdes qu'ils mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Ils affectionnent les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous il n'y a qu'un seul père, le père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Alors le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Je pense que je vais avoir des e-mails. Merci d'être connecté. Je salue tous ceux qui sont là, en direct, en train de nous regarder, ou vous tous qui êtes dans la salle. Le thème que je veux aborder aujourd'hui est franchement délicat. Entendez bien ce que je vais vous dire. Il y a des moments où, si vous prenez un extrait de mon message, après le fait d'être bouleversé, vous pouvez trouver des moments qui sont choquants. S'il vous plaît, prenez le message dans son intégralité, afin de pouvoir noter toutes les nuances et les subtilités. Je vais être jugé, si vous voulez me juger, sur l'ensemble et non pas sur un extrait. Mais je constate quelque chose, c'est qu'au temps de Jésus, et on l'a lu dans la Bible, il y avait des hommes qui aimaient se prendre des places auxquelles Dieu ne les avait pas placées, qui aimaient prendre un rôle de domination sur les autres. Ce qui était vrai au temps de Christ est encore vrai aujourd'hui, ici en France, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, partout sur la terre. Il y a une réalité qui est particulièrement vraie dans les églises, parce qu'en plus, comme il y a une autorité spirituelle, il existe des hommes et des femmes qui abusent de cette réalité pour pouvoir être comme des médiateurs entre Dieu et des personnes qu'ils soumettent. Je suis juste allé sur YouTube, j'ai tapé « Père spirituel ». Vous pouvez le faire également, vous allez tomber sur un nombre incalculable de prédications, de messages, d'apôtres internationaux de la gloire céleste, qui vont vous expliquer que vous devez leur faire une confiance aveugle dans tous les domaines de votre vie, sur vos finances, sur votre mariage et sur tout. Et n'oubliez pas de les appeler « Père ». Il y avait tellement d'escrocs qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont abandonné toutefois en Dieu parce qu'ils se sont dit « La religion est là pour nous pigeonner ». Et c'est pour ça que le titre est très provocateur, mais je l'assume « L'arnaque au Père spirituel ». Alors, il existe toutefois des hommes et des femmes qui ont une véritable autorité, qui ont un véritable ministère et qui sont pour moi des grands frères dans la foi, des hommes que je respecte profondément et je sais que ce que je vais dire là, je vais être sur un fil. Mais est-ce que j'ai le droit d'être un peu honnête aujourd'hui ou pas ? Si vous dites non, j'arrête tout de suite. Parce que vu ce que je vais prendre derrière, je veux vous me soutenir au moins sur la lecture du texte de la Bible. Est-ce que c'est vrai que Jésus a dit « N'appelez personne votre Père sur la terre ». Il l'a dit. « Ok, mes amis, je vais tomber dans tous les clichés, mais prenez-les dans leur ensemble. Vous avez déjà visité des églises africaines ? » On va dire les mots, on va oser dire les choses. Je pense que je vais être interdit dans certains aéroports à Kinshasa, moi, après ce message. Il y en a qui vont me dire « T'as tué le business ! » « Toi, tu ne viens plus ! » Ce n'est pas grave. Alors, je vais commencer avec un préjugé. Vous allez croire que je suis raciste, mais je vous amène quelque part. Oui, il y en a qui abusent, mais il y a aussi des personnes très bien. Est-ce que tu peux m'afficher tous ces hommes de Dieu qui, pour moi, sont des références ? Il y a plein de gens bien. Il y a des femmes aussi. Mais ce ne sont que des êtres humains, mes amis. N'oubliez jamais que ce sont des êtres humains. Pour certains, votre admiration s'est transformée en adoration. Il y a un moment où vous avez glissé. Lorsque vous priez, au lieu de prier votre Père Céleste qui voit dans le secret, vous allez voir le monsieur ou la madame en attendant que ce soit elle qui soit votre médiateur et qui vous donne la réponse. Arrêtez ça, c'est mauvais. Et vous allez me dire, « Ah ! Qu'est-ce qu'il a qu'on a de la culture, là ? De l'Afrique ! » Je lui dis, « Les amis, vous savez pas quoi ? » C'est les Blancs qui ont inventé ça. Regardez ça. Ça fait 2000 ans qu'on a inventé. Et j'ai du respect pour le très Saint-Père. Mais il y a un problème, si on doit l'appeler très Saint-Père. Je lui dis, « Les gars, les amis cathos, je vous aime de tout cœur. Je sais qu'aussi j'ai mes défauts. Mais franchement, ça fait 2000 ans que vous abusez. Jésus, il a dit, « Vous n'appellerez, vous ne donnerez à personne le titre de Père sur la Terre. Comment on appelle un curé ? » Je lui dis, « Vous aviez juste à lire, c'est Matthieu chapitre 5, chapitre 6, tu ne peux pas le rater. » C'est exactement ce concept d'intermédiation que Jésus condamne. « N'appeler personne, ne donner à personne le titre de Père sur la Terre. » Et là, je vois tous les cathos qui m'ont dit, « Toi, tu vas prendre un mail. » Et là, je vous dis, « J'ai mes mêmes défauts à moi. » Regardez, ça, ce n'est pas des Saint-Père, c'est des pasteurs principaux. Et je me suis mis dedans, tu vois. Parce que la Bible dit, « Fais gaffe à regarder la paille dans l'œil de l'autre. » Et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Vous croyez que nous, les protestants, on n'est plus spirituels parce qu'on a mis pasteur principal et qu'on a évité le mot Père ? Non, non, Jésus, regardez ce qu'il dit. « Ne vous faites pas non plus appeler chef. » Car un seul est votre chef, c'est le Christ. Gros bisous à Claude Houtte que j'aime, gros bisous à voilà. Mes amis, Joyce Meyer, qu'est-ce qu'elle donne des bons messages ? Bon, mes amis, en aucun cas, en aucun cas, je dois la mettre ou je refuse que quelqu'un me mette sur un piédestal entre Dieu et toi. Jamais ! Jamais ! Alors pourquoi se fait-il que notre grand frère Jésus-Christ nous a recommandé dans la plus importante des prédications, le plus important des messages, que le serment sur la montagne devant une foule de milliers de personnes, devant les disciples, devant tous ceux qui voulaient des titres et des promotions, il dit « Ne vous faites pas appeler maître, ne vous prenez pas le titre de père, ne vous faites pas appeler chef. » Qu'est-ce qu'on fait dans les églises ? L'inverse. L'inverse. Je vous dis, je crois que mon passeport va être annulé dans certains endroits, moi. Parce que ce n'est pas une question de couleur. Que vous soyez blanc ou noir, et j'ai envie de dire, ceux qui sont encore les plus hiérarchiques, c'est les asiatiques. Comme ça, tout le monde en a pris pour son grade. Vous allez à l'Oiudo Church, la magnifique église de Yonguichou, tout est pyramidal là-dedans. Tu as le pasteur niveau 1, le pasteur niveau 12, le pasteur numéro 14, le pasteur niveau 16. Tout le monde obéit à quelqu'un. Et dans le mode de fonctionnement de beaucoup d'églises, en Asie aussi, il y a cet aspect un peu bizarre là, de médiation. Alors, alors plutôt que de juste faire un constat, c'est trop facile. On va essayer d'expliquer d'où ça vient. Écoutez-moi bien. Pour que quelque chose que Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire, on le fasse tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre âge, la région où on vit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'être humain, dans toi, qui est là, en face, qui est en train de regarder ce message, dans ta voisine ici, dans la salle, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est tous, nous sommes toutes, à la recherche d'un père spirituel. Et moi aussi. Alors, Grantin, quels sont les schémas qui nous amènent à une situation de dépendance ? Encore une fois, je fais un dernier disclaimer. Il y a des personnes formidables qui sont des modèles dans la foi et on peut les imiter, mais ne les placez pas comme père spirituel. Pourquoi on recherche un père spirituel ? Pour deux raisons. Là, vous allez prendre une claque, soit à droite, soit à gauche. Vous êtes prêts ? Parce qu'on est tous pareils. On est tous des êtres humains et on est à la recherche de pères spirituels sur la terre et c'est une erreur. Premièrement, tous ceux qui, dans cette salle ou toi devant ton écran, vous avez été victimes de brimades, de dévalorisations. Tous ceux qui ont une mauvaise image de vous-même, d'eux-mêmes. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Quand tu étais plus jeune, peut-être, tu as été victime de harcèlement. Peut-être, ta mère n'a jamais dit « je t'aime ». Tu as vécu dans un environnement avec une carence émotionnelle. Et je sais que je parle à quelqu'un en cet instant. « Qu'est-ce qui se passe ? » Tu te sens comme un orphelin qui a besoin de protection pour échapper à ton environnement négatif. Et là, ça correspond à peu près à 50% des personnes qui regardent cette vidéo qui sont ici. Du coup, vous allez chercher, vas-y affiche-moi, un protecteur, une personne providentielle où tu te dis « Elle, lui, est solide. Et quand je ne vais pas bien, cette personne-là va me protéger, va me donner la sécurité émotionnelle que je n'ai pas depuis mon enfance. » Ok ? Du coup, entre le père spirituel et toi, il va y avoir un contrat. Regardez le contrat. Le contrat, c'est quoi ? C'est un échange volontaire. Le père spirituel va te dire « Donne-moi ta liberté, obéis-moi et tu ne souffriras plus. Fais ce que je te dis ! » et tu éviteras d'avoir l'échec que tu as depuis que t'es petite, depuis que t'es petit. Et du coup, il y a une transaction où tu vas donner ta liberté mais en même temps, tu vas te dégager de tes responsabilités en cas de souffrance. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des chrétiens qui, quand ça va mal, ont un seul réflexe. « Allô, papa ! » tu restes un bébé spirituel. Tu as tout le temps besoin parce que tu ne sais pas gérer, parce que ta souffrance, en fait, tu ne l'as pas corrigée, tu l'as juste essayé de la transférer. Alors du coup, cette personne-là, elle prend une autorité sur ta vie qui ne doit pas être cela. parce que le père spirituel ou la mère spirituelle va dire « Donne-moi ton temps, donne-moi ta soumission, donne-moi ton argent des fois et tu arrives à mettre en place une personne qui devient un gourou dans ta vie. Et lui ou elle profite de ta souffrance pour augmenter son pouvoir. Si ça parle à quelqu'un, je suis vraiment désolé. Tu es juste un être humain. Deuxième type de schéma. Tous ceux qui se disent « Ouf, je ne suis pas concerné par le premier », vous dites « Aïe, je suis concerné par le deuxième ». Qu'est-ce qui peut nous pousser deuxième mécanisme humain profond ? Différent. Le premier, c'était fuir le négatif. Le deuxième mécanisme, c'est celui-là. Ça s'affiche. C'est lorsque, non pas tu recherches de la protection, mais tu recherches une projection. Ce n'est pas forcément que tu souffres. C'est juste que ta vie aujourd'hui n'est pas comme tu l'avais rêvé. Là, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas malheureux, tu n'es pas malheureuse, mais c'est juste, si on est honnête, tu as des frustrations, des rêves qui ne sont pas réalisables et tu voudrais les atteindre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Soit tu te dis « J'y arrive pas et c'est foutu de mes rêves » ou soit tu dis « Non, mes rêves sont bons, je les conserve, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va m'aider à devenir la star que je suis en puissance. » Je peux être vrai là ? Je vous donne un exemple. La jeune fille, elle est formidable, elle est belle, elle est intelligente, mais elle n'a pas une grande voix et elle veut devenir chanteuse. Du coup, soit elle reconnaît qu'elle a une voix de Castafjord et c'est douloureux pour l'orgueil ou soit elle dit « Je conserve mon rêve de chanteuse et je vais trouver la coach vocale qui va faire de moi la diva de demain, la Céline Dion que je suis mais que personne ne reconnaît. » Voici le danger, c'est que le mentor, et c'est vrai pour des hommes, tu as envie d'être prophète international de la gloire céleste et du coup, tu te dis « Ah, je ne suis pas reconnu, je suis caissier à Auchan, ce n'est pas ce que je voulais faire. » Du coup, tu vas projeter sur quelqu'un que tu trouves le prophète international de la gloire céleste et tu vas aller le voir et tu te dis « Qu'est-ce que je dois faire pour devenir ? » Le problème de cette personne, c'est que tu vas lui confier un rôle de projecteur. Cette personne, elle va t'en mettre plein les yeux et elle va te dire « Vis tes rêves, je vais te donner les clés qui vont éclairer. » C'est un projecteur, ce n'est pas un protecteur, c'est un projecteur. Et on est, je peux être vrai avec vous, on a tous envie de rêver, voilà. Et quand quelqu'un nous flatte et quand quelqu'un nous dit « Oui, je vois en toi des choses incroyables que personne n'a vues. » « Ah, je savais que… » « Je me sens tendu, je me sens touché, tu vois. » Et il va dire « Par contre, c'est 200 euros de l'heure. » « Ah, d'accord. » Tu arrives dans un système où l'échange se fait et il y a une monétisation. En fait, tu vas payer pour qu'il ne touche pas et qu'il n'abîme pas tes rêves. Il y a quelqu'un qui va dire « Passoir, arrête là, j'en ai assez là. » On est tous pareil, mes amis. Regardez ce qui se passe. Lui ou elle va nous dire « Tu veux les clés de la réussite ? Je vais débloquer ton avenir. » Si tu fais ces sept choses, il faut que je compte jusqu'à sept. « Un, deux, trois, quatre. Tu vas devenir ce que tu dois devenir. » « Abracadabra, voici les formules magiques. Pour moi, ça a marché. J'ai fait ça, 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 ça. » Des coachs de développement personnel. Il y en a plein partout maintenant. À tous les prix. Et puis, il y a des pigeons. À la base, on était censé des brebis mais il faut croire qu'on ait des pigeons. Et on va dire « Ah, oui, je veux. » La prophétie, c'est 200 balles. « Je veux. » Mais non. Mais non. Mais juste non. En fait, lui, il va t'échanger des clés de réussite et toi, tu vas donner les clés de ta vie. Et c'est comme ça que certains se sont retrouvés à devenir les portes-bibles, à nettoyer la voiture du pasteur, ceci, ceci. Les amis, on marche sur la tête. Envoyez-moi tous les mails que vous voulez mais on marche sur la tête. Je suis sûr que si Jésus était dans cette salle, si Jésus était à côté de toi, il te dirait. Moi, je vais vous dire ce que je veux dire. Prenez la serviette et nettoyez les autres. Que le plus grand soit le plus petit. Que celui qui veut s'élever soit d'abord le serviteur de tous les autres. C'est quoi cette mentalité qui est arrivée ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais où est-ce qu'on a dérapé ? On a dérapé parce qu'on a mal compris l'Ancien Testament. Et on a donné une justification à ça. On en a même fait des théologies entières, des prédications qui vont durer deux heures et quart pour vous expliquer que vous devez vous soumettre aveuglément à tel apôtre international. Pourquoi ? Parce qu'il va vous dire « Regarde Eli et Élisée ! » Hein ? C'était qui le patron ? C'était Eli. Et Élisée, c'est quoi ? Tout ce que Eli voulait. Et du coup, on va utiliser des textes de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit n'était pas encore révélé. On va utiliser la hiérarchie du livre des rois dans lequel il faisait n'importe quoi. Et on va l'appliquer au royaume de Christ qui n'a rien à voir avec ça. Parce que Jésus a dit « Vous avez appris, mais moi je vous dis. » Et le royaume de ce monde n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Arrêtez de faire la mentalité du royaume de Rome au royaume de Dieu. Ne mettez pas le royaume de Kinshasa ou de Brazzaville au royaume de Dieu. Ne mettez pas le royaume de Bretagne ici à Carreplouguer avec le royaume de Dieu. Tout est faux. Mais vous voyez, comme on a envie que quelqu'un nous dise « Tu seras grand, mon fils. Tu seras grande, ma fille. » On a pris les textes bibliques et on les a mal compris. Certains vont dire « Pasteur, vous n'êtes pas honnête. » Dans la Bible, il y a des endroits où même l'apôtre Paul il appelle Timothée son fils. Bien sûr. Vous les connaissez ? On va les lire. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Vous y voyez une relation d'abus, vous ? Vous voyez que l'apôtre Paul est en train de demander à Timothée de le servir ? Moi, je vais vous dire ce que Paul dit à Timothée. Il n'exige rien de son fils. Et son fils, ce n'est pas son fils qui reste un enfant immature dans la foi. Il dit, il appelle Timothée son fils parce qu'il était là au tout début. Et donc, moi, je veux bien, à la rigueur, je ne veux pas non plus être excessif dans mon message. Effectivement, l'apôtre Paul dit « Je suis le papa de Timothée » mais parce qu'il l'a fait naître spirituellement. Et c'est juste un titre d'affection et en aucun cas une intermédiation. En aucun cas, le père n'a le droit de réclamer des efforts à ses enfants. Il n'y a pas de transaction. Les amis, on n'est pas là pour servir des pères ou des mères sur la terre. On est là pour servir le Père Céleste. Et du coup, on a vrillé. Tu sais, il y a même un moment où les Corinthiens, ils avaient fait... Je pense que si jamais il y avait eu Instagram et TikTok, ils auraient été les champions du monde de la comparaison. Il y avait deux apôtres super top. L'un s'appelait Paul et l'autre s'appelait Barnabas. Et vous savez, après, il y en avait qui... « Moi, je suis de Paul, je suis de Barnabas, je suis de Pierre, nanana, moi, je suis plutôt Thunazie, moi, non, moi, Thunazie, je suis pas, je suis plutôt Claudoude, je suis de Carluère, je suis Marthorano, je suis ceci... » Et encore, là, je dis que l'est correct, parce qu'il y en a, ça peut être... Bon, bref, j'arrête. Et les Corinthiens, voici ce que Paul leur dit. « En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples... » Lisez-le pour voir si ce que je vous dis est exact. Comme quoi ? Comme de simples serviteurs de Jésus-Christ, des intendants, des intendants, pas des businessmen. Des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Et même l'apôtre Paul, il dit, « En vrai, nous qui avons un ministère public, nous sommes des fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous, nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés. Nous, nous sommes méprisés. » Je me dis, « Mais qu'est-ce qui a changé ? » Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Vous n'avez pas l'impression qu'on a inversé, là ? En effet, et l'apôtre Paul, verset 15, il est magnifique. « En effet, même si vous aviez dix mille maîtres dans la foi, vous n'avez cependant qu'un seul père, et il parle de lui, là, parce qu'il dit, « C'est moi qui vous ai quoi ? Qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ. » Donc la seule paternité que Paul reconnaissait, c'est qu'il était là au moment de leur baptême, c'est tout. Et après, regardez-le, il n'arrête pas de les appeler frères, parce qu'il a été leur papa au début, mais il ne peut pas rester leur père. On est tous frères. Ah, là, 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 là. J'ai votre intention ou pas ? Vous n'avez pas décroché, vous, qui êtes en ligne ? Alors vous avez bien fait, parce qu'on va trouver les solutions pour en sortir. Alors je vais vous dire la vérité, il y a une bonne et une mauvaise. Il y a toujours deux solutions. Deux solutions, ça s'affiche sur votre écran. Deux solutions pour sortir d'une dépendance spirituelle. Si quelqu'un entend ce message et qu'il est destiné pour toi, il y a une solution. Voici la mauvaise. Solution numéro un, une révolte, qui serait que la solution, tu tues le père et la solution, c'est toi-même. OK ? Petit un, première mauvaise solution, c'est je tue le père. Et voilà ce qui se passe quand on est victime dans une œuvre religieuse et qu'on se dit, purée, je me suis fait arnaquer. Le danger, écoutez bien, le danger, c'est de dire, puisque c'est comme ça, je ne sais pas comment faire le doigt là, mais c'est les gens qui te pointent. Plus jamais je me ferai avoir. Et du coup, ils vont dire, un, je te prouve que je ne suis plus une victime. Du coup, et je le comprends, ce n'est pas si mal que ça, mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils vont transformer leur souffrance, vous vous rappelez ceux qui avaient la souffrance ? Au lieu d'aller la chercher dans un père spirituel ou une mère spirituelle qui va dire, toi, tu m'as pigeonné là, plus jamais. Du coup, ma souffrance, je vais la transformer en colère. Et à partir de maintenant, je rends coup sur coup. Si tu me traites mal, je te défonce derrière. Et ça fait des personnes qui sont allergiques et qui s'endurcissent en fait, qui quittent les églises. Et si un jour, tu leur parles de Dieu, ils te disent, tais-toi. Tais-toi, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Parce qu'ils ont été blessés et leur souffrance, ils l'ont transformée en colère. Et la colère n'est pas la solution. Parce que la colère va t'amener à une maîtrise totale. La colère va faire que tu deviens le tout-puissant de toi-même. Et comme tu n'as plus de père, tu es un orphelin. Mais tu es un orphelin parce que si tu trouves qu'en toi les solutions, tu ne trouveras pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas t'endurcir. Tu vas te blinder. Tu vas dire, plus jamais je vais chialer devant quelqu'un. Plus jamais, tu entends, plus jamais les pasteurs, là, vous aurez mes larmes, là. Maintenant, là, c'est moi, là. Je prends l'autorité sur ma vie et je me débrouille. Que tu sois blanc, que tu sois nard, ce n'est pas une question de culture. Que tu sois asiatique, que tu sois sud-américain, ce n'est pas une question de culture. Je dis, maintenant, c'est moi, là. C'est moi, là. Je suis le boss de ma maison. Tu contrôles tellement tes émotions en public. Tu vas t'endurcir. Tu vas t'endurcir. Et tu seras très seul. Ce n'est pas la bonne solution. Il y en a qui vont essayer de se dire, non, non, mais moi, je n'ai pas de problème de souffrance. Moi, mon problème, c'est que je veux développer le plein potentiel en moi. Alors, tu vas faire du coaching, tu vas faire du développement personnel. Tu ne vas plus jamais dans les églises. T'inquiète pas, des escrocs, il y en a partout. Il n'y a pas que dans les églises. Des mentors, il y en a partout. Et si tu dis, plus jamais les mentors, et là, je parle à quelqu'un, ce n'est même pas une question de religion, peut-être c'est quelqu'un qui a laissé 2000 balles dans un séminaire de développement personnel, tu dis, je me suis fait escroquer la vie. Plus jamais ça. Je vais prouver que je peux réussir toute seule sans faire les sept étapes de la réussite-là. Mais si tu retrouves, si tu focalises sur toi-même pour trouver les forces, voilà ce qui va se passer. C'est la revanche de l'orphelin. Tu vas te noyer dans le travail. Tu vas dire, je vais payer le prix. Dans la Bible, vous avez un exemple de ça, c'est le frère aîné dans la parabole du fils Freud. vous savez, le gars, il se noie dans le travail. Il n'a pas de relation avec le père. Il y en a un qui a tout claqué. Lui, c'est un tafeur. Il dit, moi, je ne serai pas comme les perdus là. Je vais te renvoyer. Je vais prendre les cours, je vais bosser, je vais faire des heures sup, je vais me déchirer au travail, je vais faire de l'argent, je vais acheter la maison, après j'achète un appartement, deuxième appartement, troisième appartement, je vais être un business. Toi, on ne m'appellera plus jamais celle qui échoue, celui qui échoue. Au début, ça peut marcher, mais voilà ce qui va se passer. C'est que si par malheur tu réussis, tu es imbuvable. Parce que quelqu'un qui s'élève tout seul et qui considère que c'est grâce à ses efforts et à ses mérites qu'il a tout réussi, ça donne quelqu'un d'imbuvable. Parce qu'elle aura la réponse à tout dans n'importe quel domaine. Vous en connaissez des comme ça. Alors c'est vrai qu'au niveau garagiste, il est top. Il a eu un premier garage, un deuxième garage, il a acheté trois concessions et aujourd'hui c'est un business. Mais tu viens et tu lui parles d'un truc qui n'a rien à voir en cuisine et tu dis je vais tout t'expliquer. Je dis mais je croyais que tu étais garagiste et pas boulanger. Je sais tout faire. Et le travail, on obtient tout. Tu veux bien me lâcher ? Lasse-moi tranquille. C'est des personnes qui s'y réussissent sont dures et toute leur vie sont en train de prouver qu'elles peuvent réussir sans personne. Et vous voyez, il y a quelques stars que l'on voit aujourd'hui dans les entreprises. Ils n'arrêtent jamais. Ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils font un million, deux millions, trois millions, quatre millions, dix millions, vingt millions. Et à la fin, ils meurent tout seuls avec plein de millions. Qui c'est qui récupère les millions ? Pas eux. C'est complètement idiot en fait. C'est complètement idiot. Tu meurs l'homme le plus riche du cimetière. Bravo. Top. T'as réussi ta vie. Et ce genre de personnes qui mettent toutes leurs forces sur eux-mêmes, et je parle à quelqu'un qui est tenté par ça, sans Dieu, ni Dieu ni maître, tu vois. D'accord. Donc c'est tu es ton propre Dieu et tu es ton propre maître. Ok. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe si tu échoues ? Ces gens-là, s'ils échouent, vous savez ce qu'il se passe ? Ils s'effondrent psychologiquement. Ils font un burn-out ou ils font une dépression profonde, voire même, boum, ils se suicident. Parce qu'ils se disent j'ai tout fait, j'ai payé, j'ai pas réussi, la vie ne mérite pas d'être vécue. Voici la mauvaise solution. Essayer de tuer le Père et de considérer que tout seul, on peut tout réussir, c'est une erreur. Alors je voudrais vous donner LA solution. Cette solution, c'est celle que Jésus vous a... Si seulement je pouvais vous le dire comme Jésus vous le dirait. Jésus vous le mettrait tous assis, je serai parmi vous et tu entendrais sa voix qui dit ne vous faites pas appeler Père parce que vous êtes tous des frères et des sœurs. Ne vous faites pas appeler Seigneur et Maître. Mais je vais vous dire, quand tu as des problèmes, quand tu as besoin de protection ou quand tu as besoin de projection, à qui tu t'adresses ? au Père Céleste. Même Jésus a dit ne me priez pas moi, priez le Père en mon nom. Et il dit, tu n'as pas besoin d'un ministère public. Tu sais où est l'exhaussement de tes prières ? Dans ta chambre. Tu fermes la porte. Tu n'as pas besoin d'avoir des icônes. Tu n'as pas besoin d'avoir le Très-Saint-Père ou T.D. Jax ou avoir un email de Jérémy Sourdril. Tu n'as pas besoin que Priscilla Scherer ou que Joyce Meyer t'ait donné une parole de Dieu. C'est formidable. Et je ne dis pas que tu... Tous, ils peuvent faire du bien. Mais je te dis une chose. Le Père sait de quoi tu as besoin. Quand tu rends, tu fermes la porte et ton Père qui voit dans le secret, c'est exactement ce dont tu as besoin. Mes amis, on a un vrai problème. On a un vrai problème de communion avec notre Père Céleste. Je vous le dis franchement, voici l'origine du problème. Puisque nous n'avons pas une bonne communion avec notre Père Céleste, on est à la recherche comme des petits orphelins de qui va être notre Maman, notre Père sur la terre. Et tu es perdu. Mais Jésus dit, posez-vous et croyez. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Non, non, ne les imitez pas. Dieu n'est pas lointain. Arrêtez de lui casser les oreilles. Ne vous inquiétez pas. Vous entendez là ? Arrêtez de dire, ne dites pas. Qu'en mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Il dit toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent, ceux qui n'ont pas une relation avec le Père. Mais vous ! Aïe, aïe, aïe ! Hé, Yvan, écoute ce message toi-même là. Je me parle à moi-même là. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train d'essayer de te dire quelque chose. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du demain. Il est votre protecteur. Il est votre projecteur. Le lendemain, on aura soin de lui-même. Tu veux progresser dans la vie ? Tu crois que tu as des talents qui ne sont pas développés ? C'est bien Dieu aussi. Mais c'est Dieu qui veut mettre le projecteur sur toi. Alors, travaille, oui. Fais des formations, oui. Mais pas dans le but juste de briller, de devenir une star. Vous savez que Jésus lui-même a vu les disciples commencer à s'accrocher à lui de façon anormale. Au bout de trois ans, ils étaient psychodépendants, les gars. Et ils étaient dans la mentalité. On fait un deal avec Jésus, il fait un deal avec nous. À la fin, il y en a un qui est général, il y en a l'autre qui est ministre des finances. Jésus leur dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il va mourir. Il leur dit, vous ne savez pas quoi ? En tant qu'humain, et pourtant il a l'Esprit de Dieu, on dit, en tant qu'humain, je ne peux pas être votre père. mais je vais vous montrer le père. Celui qui m'a vu a vu le père parce qu'il y a la mentalité du père. Mais je ne suis pas le père. Vous avez entendu ce que Jésus dit ? Il y a toute une prière qui s'appelle la prière sacerdotale où à Jean 17, il y a un chapitre interminable où Jésus prie pour ses amis. Et tu sais comment il les appelle ? Il les appelle ses frères. Et il dit, père, père céleste, je te confie ce que tu m'avais confié. Je te les rends parce que ce n'est pas ma mission d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Et même, il va voir les disciples, il leur dit, il est préférable pour vous que je m'en aille car le père enverra l'esprit de Dieu qui vous révélera toute chose. Il sera votre protecteur paraclète. Il sera votre projecteur paraclète. L'esprit de Dieu, le grand oublié, celui à qui tu devrais t'adresser au lieu de courir à droite, à gauche, de conférence en conférence, d'international en international, en payant très cher. Même l'apôtre Paul, il y a un moment, il y a du chantage émotionnel là-dedans. L'apôtre Paul, il a fondé l'église d'Éphèse. C'est-à-dire qu'il connaît tous les prénoms. Mais je ne connais pas vos prénoms, mais il connaît le prénom. Toi qui es là, toi qui es là, il connaît Madeleine, il connaît tous vos... Et les gens de l'église d'Éphèse, ils ne veulent pas qu'ils partent. Moi, je suis sûr qu'à Éphèse, ils disent, « Eh, papa Paul, ne part pas ! » Et Paul leur dit, « Je vais aller mourir à Jérusalem. » « Ben non ! » « Ben non ! » « Reste ici ! » Et il dit, « En fait, si je reste, vous allez vous accrocher à moi et vous ne comprenez pas, en fait, que je dois vous présenter le Père. » J'ai une question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas si j'ai le droit. Elle est gênante, en fait. « Si jamais il m'arrivait un accident, à aimer le cas, si jamais je partais au ciel avant l'heure. » Bon, je suis assez contre l'idée, mais Dieu est Dieu. On est bien d'accord, on va prier, et si jamais un jour j'ai une maladie, j'espère que vous m'aideriez à prier, parce que je crois que Dieu est le Dieu de la vie, mais de temps en temps, Dieu permet qu'on aille au ciel. Combien ici perdrait la foi ? Si le fait que je ne sois plus là vous déconnecte de Dieu, j'ai tout raté. Si le fait que moi, humain, je sois indispensable à votre vie spirituelle, on a un gros problème, les amis. c'est que j'ai pris une place que je ne devais pas prendre dans votre vie, c'est que vous vous mettez beaucoup trop haut, mes amis. Alors, vous prenez le siège où je suis là, vous le barrez, et vous mettez Dieu à la place, le vrai Dieu céleste. Mes amis, je vais même aller plus loin. Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en préserve. La Bible dit que celui qui se croit debout prend garde de tomber. Si par malheur je commettais une faute, un péché, quelque chose de sale, je sais ce qui se passerait. Une partie d'entre vous risquerait de perdre la foi. Parce que quand je vois ce qui se passe quand des prêtres de l'église catholique commettent des actes abominables, il y en a quelques-uns, mais quand il y en a un qui fait ça, il y a plein de croyants qui disparaissent de la messe le dimanche d'après. Vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai aussi dans les églises évangéliques ? Mais bien sûr, mes amis. Le jour où le pasteur est pris avec un scandale, boum ! Waouh ! Je vais vous quitter, mais je vous en supplie. Il y a deux personnes avec qui vous devez rester attaché. Vous devez être attaché au Père parce que c'est de lui que détend. et le Père vous amènera toujours vers vos frères et sœurs. Le Père céleste vous amènera toujours vers vos frères et sœurs. C'est-à-dire que plus tu vas développer ta communion avec le Père céleste, plus le Père céleste te fera développer ta communion avec tes frères et sœurs. Parce que tu ne peux pas être adorable et super gentil avec le Père et méchant et ou méchante avec tes frères et sœurs. Si tu as une connexion avec le Père, c'est pour ça qu'il est dit comment vous pouvez aimer votre Père céleste que vous ne voyez pas et ne pas aimer vos frères et vos sœurs que vous voyez. C'est obligé de les aimer. C'est obligé de les aimer. C'est-à-dire, lui c'est ok mais eux non. Mais mes amis, ta famille tu ne la choisis pas. Tu n'es dedans. Et tu ne peux pas être le seul parfait de la famille. Moi j'ai besoin des autres, mes amis. Vous savez pourquoi ? Pourquoi Dieu a créé ? Vous savez comment ça s'appelle la famille ? La famille s'appelle l'Église. Pas seulement l'Église locale, l'Église universelle. Tu as besoin d'être dans la famille. Parce que sinon, on se dit non, non, moi le Père ça me suffit. Je ne suis connecté qu'avec Dieu le Père. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Si tu n'es pas en train d'aimer ton prochain, tu as raté le programme. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le décrit. Il dit vous savez, je vois mes frères et sœurs comme une Église et il dit comme un corps. Comme un corps. Est-ce qu'il y a de la hiérarchie ? Est-ce qu'il y a des autorités ? Oui. Mais ce n'est jamais sous forme de dépendance et de manipulation. Il dit est-ce qu'il y a des apôtres ? Premièrement, oui. Est-ce qu'il y a des prophètes ? Oui. Est-ce qu'il y a des docteurs ? Oui. Est-ce qu'il y a des enseignants ? Mais il dit mais le corps dans son ensemble est harmonieux. Et il dit ne cherchez pas les postes d'honneur. Que le pied ne dise pas à l'oreille ou à la main et qu'est-ce que tu fais là ? C'est moi qui suis le plus. Il dit soyez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et quand tu t'aimes qu'est-ce qu'il se passe ? Quand tu aimes les autres et que tu t'aimes un peu moins d'ailleurs tu vas te rendre compte de quelque chose. C'est que tu as besoin des autres justement pour débloquer ce qui peut être des blocages dans ta vie. Parce que après tout ce que j'ai dit il reste qu'il y a des moments où on est seul des moments où on a besoin de conseils. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une guérison ? Je ne vais pas vous demander de laver la main mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un et peut-être toi devant ton écran tu as besoin d'une guérison. Qu'est-ce que la Bible dit ? Tu appelleras les anciens ils windront d'huile le malade et le malade sera guéri. Arrête de windre d'huile tout seul là. Tu as aussi besoin des autres. D'accord ? Est-ce que Dieu peut me guérir de façon individualiste ? Oui. Mais je crois que Dieu est aussi le Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple là où il y a des hommes et des femmes malgré leurs défauts qui invoquent le nom de Jésus et la grâce de Dieu descend. Tu as besoin de l'Église pour la guérison. Ce n'est pas automatique mais la guérison est dans sa maison. Est-ce que tu peux croire que si quelqu'un a une saison de vie où tu as besoin d'avoir une parole prophétique ? Ben, passe du temps avec quelqu'un qui a un ministère prophétique. Mais après, lâche ! Parce que l'un prophétise et l'autre juge. Ne reste pas psychodépendant du prophète. D'accord ? Le prophète est donné pour donner des visions et des déblocages, des perspectives dans ta vie. Vous êtes toujours là ou pas ? Donc je ne suis pas en train de dire que tous ces hommes de Dieu ne sont pas bons. Il y a des gens très très bien. Mais en fait, il y a des saisons dans ta vie. Il y a une saison où tu es en stress parce que tu ne sais pas quelle décision prendre. Ben, tu as peut-être besoin d'un accompagnement pastoral. Peut-être que tu viens de rompre avec ton chéri ou ta chérie. Peut-être que quelqu'un même vient de passer par un divorce ou un deuil. Tu sais de quoi tu as besoin d'un entretien pastoral ? De quelqu'un avec qui tu sois cœur à cœur. Quelqu'un avec qui tu sois vrai. C'est pour ça que Dieu a donné à l'Église des pasteurs. Je prie pour que tu aies un rendez-vous avec Maman Joël, que tu aies un rendez-vous avec Christine. Des personnes qui vont prier avec toi, qui vont t'aimer. D'accord ? Vous comprenez ça ? Mais elles remplaceront jamais le père. Ça sera toujours tes grandes sœurs. Il y a des moments dans ma vie où j'ai besoin d'enseignement. Vous savez qui je suis allé écouter ? Moi, je suis allé écouter T.D. Jax parce que honnêtement en enseignement, pour moi, c'était le meilleur. Donc oui, c'est mon modèle au niveau de l'enseignement T.D. Jax. Je l'aime trop. À chaque fois, je trouve des choses, des perles dans sa façon de présenter la parole. Mais est-ce que pour autant je suis psychodépendant de lui ? Non. Mais j'ai besoin de lui pour progresser. Parce que si je veux progresser, j'ai besoin aussi de l'écouter. Est-ce que c'est équilibré ? Vous comprenez la différence ? Tes besoins sont spécifiques. Arrête d'essayer d'être les personnes que tu vois à l'écran. Tu ne seras jamais. Mais ce n'est pas grave parce que tu seras toi-même. Deviens qui tu es. Grâce à ta connexion au Père, grâce à ta connexion à tes frères et sœurs. Et je vais vous donner pour terminer le chemin par excellence. C'est le verset 11 et c'est le dernier verset. Et Jésus dit « Connectez-vous au Père » et il dit « Celui qui veut être grand là parmi vous, eh bien qu'il soit le serviteur des autres. Il n'y a pas de plus grand privilège que de pouvoir servir les autres. » Donc du coup, quand je vous disais « Développe ta communion avec tes frères et tes sœurs », pas seulement pour répondre à tes besoins, mais aussi pour répondre à leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais on est de plus en plus individualistes. On est là « Donne, donne, donne-moi une parole de sagesse, donne-moi une parole de connaissance, donne-moi une guérison, donne-moi ceci. » Mes amis, et si c'était vous ? Et si ensemble, au lieu de préoccuper sur nos propres intérêts, on voit d'abord ceux des autres ? Alors on se met à prendre la serviette et à aider les autres, à aimer les autres, à pardonner les autres, à leur dire « Je suis avec toi, je suis là pour toi. » Que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit. Il y a un Père dans le ciel qui nous regarde dans cet instant et… J'ai une pensée tout à l'heure qui m'est venue, je me dis « Je crois que certaines de vos prières n'ont pas été exaucées, vous savez pourquoi ? » Parce que vous avez présenté la requête à Dieu le Père, il n'a même pas eu le temps d'intervenir que vous avez demandé à quelqu'un d'autre sur la terre de pourvoir à vos besoins. Du coup, vous avez court-circuité le Père. Parfois, le Saint-Esprit était en chemin mais tu étais tellement impatiente, je suis tellement impatient que alors que j'ai fermé la porte de la chambre et que j'ai dit « Père Céleste, mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-moi aujourd'hui mon pas quotidien. » Il n'a même pas eu le temps de me le donner et que je suis allé le piquer à quelqu'un d'autre. Qui a envie de se reconnecter au Père en cet instant ? Qui a envie de se reconnecter avec ses frères et sœurs ? Est-ce que si c'est ton cas, tu peux juste te lever à ta place en cet instant que toi qui es devant ton écran, tu peux te lever aussi ou juste te joindre les mains en prière ? Père Céleste, j'ai besoin de toi en cet instant. J'ai besoin de toi. Je reconnais que ma communion avec toi est trop fragile. Je reconnais que ma communion avec mes frères est trop compliquée et je n'y arrive pas. Ben aide-moi. Aide-moi à te faire plus confiance et aide-moi à aimer plus les autres. Et là, tu entendras du ciel et après, je veux que la lumière s'éteigne sur moi. Tu entendras cette voix du ciel qui dira ton père sait ce qu'il te faut avant même que tu lui le demandes. Car votre père, dit Jésus, sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Alléluia. Mon père a créé l'univers. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a coup. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a coup. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime. Il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, Il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, Il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime. Il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Oh, je suis le fils du Dieu vivant, Créateur de l'univers, hiver Je suis le fils et Dieu vivant Créateur de l'univers, hiver Cesse de pleurer, je cesse de pleurer Je marche la tête haut, je saisis la victoire Mon père est devant moi, mon père est mon soutien Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer Je marche la tête haut, je saisis la victoire Mon père est devant moi, mon père est mon soutien Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur Hiver, hiver, je suis le fils et Dieu vivant Créateur de l'univers, hiver Hiver, hiver Je suis le fils et Dieu vivant Créateur de l'univers, hiver En fait, quand tu comprends cette réalité spirituelle Tu arrêtes de te considérer comme un bébé Tu ne deviens pas seulement un enfant Tu deviens un fils, une fille Ce n'est pas pareil Ce n'est pas pareil Il y a-t-il des femmes qui entendent cela ? Pendant des années, on vous a dit Vous avez appris Il y a un homme qui doit être en intermédiaire entre toi et Dieu On l'a appelé le curé, on l'a appelé mon père On l'a appelé le pasteur principal On l'a appelé le intel, etc. Le prophète, ceci Moi je te dis Quand tu vas arriver au ciel Tu ne vas pas arriver en tant que disciple du prophète, ceci Tu vas arriver en tant que femme avec ta carte Je suis marqué comme la fille du roi des rois Mais en fait, quand tu prends conscience Que Jésus-Christ, l'ancien des jours L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin Celui qui a écrit ton nom dans sa main C'est ton frère Tu n'en as pas tout à fait Si c'est mon frère Mesdames, vous êtes les sœurs de Jésus Quand tu prends conscience de cette réalité-là Tu te dis Ah là là, moi qui galère pour les papiers Mais là, je suis le princesse Bien sûr, tu es héritière Et du coup, tu ne vas pas être la proie La victime de quelques ceci Ceux-là qui vont essayer de t'arnaquer Qu'est-ce que tu veux obtenir de plus dans la vie Que le titre de princesse ? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations Ni la maladie, ni l'angoisse, ni rien ne peut te séparer Mais du coup Les amis, il va falloir qu'on refasse en dansant là Les hommes, je n'ai pas parlé aux hommes Les hommes, on est perdus dans notre identité Pendant des années, on nous a dit Soit tu domines, soit tu es un raté C'est vrai ou pas ? Il y a combien d'hommes qui ont l'impression de marcher à côté de leur vraie vie ? Tu n'as pas compris la relation au Père Parce que peut-être ton Père sur la terre était dysfonctionnel Du coup, tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis Mais moi, je te dis Si le Père Céleste Considère que tu es son enfant Et si Jésus-Christ considère que tu es ton frère Que tu es son frère Qui es-tu ? Et ça va vous faire peur un moment Digérez-le Tu es le Fils de Dieu Ah non, je ne peux pas Parce qu'avec tous mes problèmes Il y a quelqu'un qui va dire Avec mes addictions à l'alcool Avec mes problèmes à la porno Avec ma méchanceté Avec mes colères que je n'arrive pas à gérer avec ceci Comment je peux être rappelé ? Il dit que tu es le Fils de Dieu Lorsque tu comprends ça Tu marches la tête haute Et tu dis à l'addiction Mais tu es qui dans ma vie toi ? Oh ! Est-ce qu'on peut reprendre ? Il m'aime, il m'aime, il m'aime On reprend, il m'aime, alléluia Je suis le Fils du Dieu vivant Oh ! Il m'aime, il m'aime, oh Je suis le Fils du Dieu vivant Le créateur de l'univers Il m'aime, oh Il m'aime, oh Je suis le Fils du Dieu vivant Le créateur de l'univers Il m'aime, tout le monde chante Il m'aime, oh Je suis le Fils du Dieu vivant Le créateur de l'univers Il m'aime, tout le monde chante Il m'aime, oh Je suis le Fils du Dieu vivant Le créateur de l'univers Il m'aime Que quelqu'un pousse un cri de louange à Jésus Votre frère, notre frère Alléluia Merci Seigneur Waouh La vie elle est plus belle qu'on croit en fait Il faut juste rentrer dans les principes célestes Je vais demander pardon à toute personne que j'aurais pu offenser par ce message C'est pas pour avoir le droit d'atterrir dans certains aéroports Mon but n'était pas de casser le business les frangins Mon but c'est de leur dire Connecte-les au père Que personne ici Ne m'appelle jamais père Vous avez compris Mais ne m'appelez pas chef non plus Ne m'appelez pas maître non plus Parce que je suis un parmi vous Et la seule chose c'est que je serai jugé plus sévèrement On dit la Bible Donc priez pour moi parce que là-haut Sido Voilà Waouh Juste un petit mot pour tous ceux qui sont en train de nous regarder Sachez que je vous invite jeudi 23 A un grand moment de fête à MLK C'est un peu comme notre téléthon C'est le grand concert annuel Pour la solidarité de MLK On va vous inviter si vous le voulez bien Jeudi soir 23 Une grande grande fête ici Avec un concert Je ne peux pas vous donner le nom exact de l'inviter Parce que c'est une surprise Mais ça va être un moment formidable Toute cette semaine Je voudrais que l'on commence à dire On veut Seigneur penser à d'autres que nous Voir au-delà Deviens la source de bénédiction que Dieu a prévu que tu sois Fais-lui confiance dans tous tes besoins En prenant soin des besoins des autres Et tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écuses des cieux En fait vous ne savez pas quoi ? Je n'ai même pas envie de vous parler d'argent Mais je ne comprends pas pourquoi Ceux qui vous plument Parce que c'est ça qu'il faut le dire Ceux qui mettent la pression et ceux qui insistent Reçoivent plus que ceux qui essayent juste De faire appel à votre intelligence et à votre bon sens Donc mes amis Tu as envie de donner Tu donnes Mais j'aimerais un jour Que l'on donne non pas sous la pression Mais avec générosité de cœur Merci pour tous ceux qui donnent leur dîme régulièrement Vous ne savez pas quoi ? Que Dieu vous bénisse Je ne le saurais même pas Mais le Père Céleste Qui voit dans le secret Te le rendra Et ce n'est pas moi qui le fera Merci pour votre fidélité Jeveudonner.fr Merci pour tous ceux et celles Qui sont fidèles dans ce domaine-là Mais je voudrais aussi saluer Tous les personnes qui donnent Pour la banque alimentaire Il y a la collecte nationale Pour nous qui sommes en France C'est le 24, 25 et 26 Ce sera un moment assez incroyable C'est formidable Je me suis fait du bien aujourd'hui Patrick Non mais Parce que Viens là, viens à côté de moi Est-ce que vous ne trouvez pas Qu'il a un don pour l'idée de la louange ? Aïe, 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 aïe Je bénis Dieu Pour le ministère de Patrick Et pour tout le ministère ici les gars Merci, merci d'être là Vous voyez cette unité C'est ça qui fait plaisir au Père Patrick est plus grand que moi Dans le royaume de Dieu Je pense que si on me met à la louange C'est la foutue Alors que lui on peut le mettre à la prédication Considérez toujours les autres Comme supérieurs à vous-même On se termine en louant Par quoi on termine ? Sauve avec puissance Sauve avec puissance Qui c'est qui sauve ? Jésus Jésus Mets-moi un peu de lumière Mets-moi du son On sauve avec puissance C'est le sauveur qui sauve Poussez un maximum de bruit Fait un cri de louange Maintenant pour Jésus Que tous ceux qui sont rétablis Dans leur identité Poussez un cri de louange Que tous ceux qui sont rétablis Tous ont besoin d'être aimé D'un amour sans limite Que ta grâce coule en moi L'espoir de son besoin de pardon De la bonté d'un sauveur L'espoir des nations L'espoir des nations Attention tout le monde C'est l'année dernière On y va dans tout D'ailleurs votre grand humain Sauveur Il déplace les montagnes Mon Dieu Sauveur avec puissance Tout le monde Sauveur avec puissance Au cœur, au cœur, au cœur Au cœur, au cœur Et un cœur du salut Jésus Jésus a vaincu la mort Il a vaincu l'amour Tout le monde T'avez des mains Tout le monde T'avez des mains Tout le monde T'avez des mains Prends-moi tel que je suis Prends-moi tel que je suis Mes peurs et mes échelles Viens remplir ma vie Viens remplir ma vie Je donne ma vie pour te suivre Dans tout ce que je crois Je me soumets Seigneur Et je me soumets Attention Attention Tout le monde Tout le monde On y va ! Sauveur Il déplace les montagnes Mon Dieu Avec puissance Oui, sauveur avec puissance Pour toujours Pour toujours Et attendu salut Jésus a vaincu la mort Il a vaincu la mort Ma prière c'est que Toutes les personnes Toutes les personnes ici Et même derrière votre écran Jésus Voir ressuscité Il s'appelle Jésus Qu'est-ce qu'un du monde Qu'est-ce qu'un du monde Qu'est-ce qu'un du monde Que nous chantons Pour la gloire Pour la gloire Pour la gloire Pour la gloire à Dieu, croire ici, laissé t'aider Alléluia Que quelqu'un pousse à crier des louanges à Jésus Alléluia Est-ce qu'on peut pousser encore, allez-y, à crier des louanges à Jésus Alléluia Un seul nom est digne, une dernière, une dernière Un maximum de bruit pour le seul et le unique Le véritable Dieu, on y va Que Dieu vous bénisse, excellente semaine en Jésus Amen Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada